Et là j'attaque, là je lance mon attaque, je mets vraiment tout ce que j'ai à 14% de pente négative. On va prendre jusqu'à 86 km heure. Mais vraiment là on a mal, on a la douleur qui part des doigts de pied et qui va jusqu'au haut de la tête. Re-jeune cyclisamique, c'est le début du deuxième jour. On a dormi, on a pris un petit dej, on s'est brossé les dents. Et là on va partir pour le lieu du chrono, ça on retourne à Baris-il-et-Bois du coup. Musique 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 Ça va Patrick. Et nous on est là. Et ouais il est là. Bah on est prêt hein, t'as dit 8h00 avant de votre voiture tourante. C'est après le satis dans les chambles, les bouteilles vides. On fait rien dans les chambres les gars. Non, là tout c'est propre hein. Déchets, bouteilles vides. Il y a eu plein de déchets. Bon du coup on est de retour à Baris-il-et-Bois. On est sur le lieu du chrono. Un bidon aussi, un bidon c'est possible ou non pas ? Oui, 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 il y en a. Les gars sont en train de se préparer. Excusez-moi les gars on vous a rempli vos binets. Ils sont chauds. Le parcours a l'air super dur. Vraiment super dur. Donc euh... Ça va être chaud. C'est pas un chrono commun parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de dénivelé. Il y a pas un pet de plat. Donc voilà faudra vraiment se mettre la selle dans le cul et essayer de rouler le pile possible. Avec un peu de chance on va gagner les places. Avec un peu de chance on va gagner du temps. Et voilà on fera... Je vais faire du mieux que je peux. Et ce qui est cool c'est que je vais pouvoir foutre une caméra sur la voiture qui va me suivre. Normalement on devrait avoir des images du chrono même si j'ai pas de caméra sur le vélo. Parce que c'est pas héros. Donc euh... Donc ça va être sympa quand même. Que ? Tu te moques de moi ? Je t'ai un peu défoncé ta vidéo. Il me rend ma tête derrière. Il la voit beaucoup hein t'inquiète hein. Et Pierre c'est marrant parce qu'il croit à chaque fois que c'est une photo. Du coup il fait genre... C'est comme ça. C'est toujours marrant. Bon bah j'ai hâte. On a hâte en tout cas. Qu'est-ce qui fait froid ? Qu'est-ce qui fait froid ? Qu'est-ce qui fait froid ? Air froid ? Moi je cours en 11h. Air froid ? Je cours en 11h Mathieu. Il a dit sur la cour avec nos potes. Ouais je l'arrive pour la gagne du coup chrono 11h. En fait chrono 8h30. Chrono en fait je fais le départ les gars. Je fais le départ du chrono. C'est énorme. C'est que d'ailleurs le mec qui... Je disais tout à l'heure qu'il y aurait des images du chrono mais en fait comme j'ai été un petit peu en retard sur le timing. J'ai pas pu arrimer la caméra sur la voiture. Du coup je l'ai donné à l'arrache et voilà ce que ça a donné. Voilà la seule image que j'ai du chrono c'est ça. C'est une photo en fait. Sandra qui avait la caméra à la main elle s'est un peu plantée dans les modes et elle a pris une photo. Donc voilà à quoi je ressemble sur le chrono. Voilà. Oh les mecs ils finissent en moins de 15 minutes mais comment ils font ? Moi du coup je finis 24ème. Bah je fais ma place. Voilà. 16-19. T'as la moyenne 34,4. La moyenne c'est chaud. Archidur. Thomas de Molder. Un belge. Un belge. Un belge. C'est un pire t'as tout arraché hein. Quoi ? T'as tout arraché mec t'as fait 16-29. 31ème. C'est nul ? Non c'est bien. Bah je te mets que 10 secondes et j'ai rien de chrono. 100 vélos de chrono. Ouais ouais. Mais pourtant en plus le départ était catastrophique le départ. C'était rare le départ. C'est super dur. Avec diesel hein. Non mais c'est rond. Parce que Nicolas il a le départ c'était dur aussi. Bon on a tout donné ou non ? Alors du coup on a vu le résultat du chrono. Bon en fait on est à nos places hein finalement. On est un peu à... Ça c'est un peu mieux quand même. Ouais mais je me sens pas bien. Ah là il se sent pas bien. Il se sent d'y bornes ta famille là. Attention hein. Tu vas pouvoir te sentir bien pendant 3h encore. Je suis en ascendance. Ouais ça monte doucement. T'as de plus en plus mal à la gorge mais t'es mieux mieux. C'est ça. Ouais et là on va essayer de trouver un café. Un café pour aller aux toilettes. Un petit café pour aller aux toilettes. Et puis pour boire un petit café quoi. C'est sympa aussi de boire un café. Ça va donner un peu l'énergie. La course est dans 2h. Et euh... On se donne un peu là. Pierre il n'aura là. Allez Pierre on est dans le contre là. Allez on fait le train hein. 110 bornes cette après-mème. Et puis euh... La course a l'air plus difficile qu'hier. Enfin en fait il y a plus de nivelés. Mais les bosses sont pas durs. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'il y a beaucoup de nivelés. Mais ça a pas l'air dur. Donc euh... On va voir ce que sera sur le vélo. En espérant euh... Pouvoir choper une échappée. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut courir là. Moi j'ai été lâché dans... La troisième, quatreième tour. Et bah j'ai pris 10 minutes en deux tours quoi. Ouais c'est beau. Derrière ça avait plus roulé. Donc il fallait se tomber hein. Bah c'est clair qu'à tout de suite direct t'es pas dans la bonne. Le général c'est parmi. Ah non c'est... ouais ouais c'est rideau. C'est écrit Bar Tabal Auto PMI. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Du coup on s'est trouvé un petit café. Petit spéculoos. Bon on a pris notre petit café. On est allé aussi aller aux toilettes. Ce qui est quand même sympa. Et là... Ce qui est vachement bien. C'est... C'est qu'il commence à refaire beau. Et ça ça fait plaisir tu vois. Je me dis putain on passe un bon petit week-end. Ça change d'être course à étape. On pleut ou on grelotte. Et c'est inconfortable de ouf. Là c'est cool. Là franchement c'est bien. On va aller se poser au soleil là à l'arrêt de bus. Ça va être sympa. Ouais. Franchement ça va être cool. Franchement je suis même plus en mode course. Je suis en mode genre ouais bon week-end et tout. On est dimanche. C'est sympa. Et là sauf que dans une heure. Dans une heure, une heure et demie. Dans une heure on est à bloc. Va falloir se mettre la seule dans le cul. Et rouler comme des salles. Parce qu'il y a une bonne échappée à chopper. Il y a écrit à bloc. Le parcours est difficile il y a écrit à bloc. Le parcours est difficile il y a 110 kilomètres. Il faudra vraiment se remettre en mode de course quoi. Ça n'est de chaud. D'ailleurs la course passe par là. Hop là. Et voilà. On arrivera de là-bas. Et on tournera à gauche après. Bon. Vous souhaitez une bonne chance. Le prochain plan. Ce sera au départ. Et voilà. Le départ de cette étape 3 de la Martial Gaillant est donnée. Vous avez vu nos classements. Je vous les ai expliqués un petit peu. Au général on est super loin. Du coup là aujourd'hui. Enfin sur cette étape. Cet après-midi. Le jeu ça va être essayé de prendre l'échappée. Et essayer de faire la meilleure place possible éventuellement. Parce qu'on n'est pas surveillé. On n'est pas surveillé. C'est-à-dire que personne n'identifie notre maillot. Bleu clair et noir. Comme le maillot d'un gars. Qui pourrait éventuellement être dangereux au général. Le mec le mieux classé de l'équipe. C'est Baptiste. Il est autour de la 16ème place. Du coup. Le jeu pour nous. Ca va être d'essayer de prendre l'échappée. Et de pouvoir le faire avec plus de facilité. Parce que tout le monde s'en fiche de qui on est. On est loin au général. Baptiste il a 4 minutes. Moi je suis à 5 minutes. Donc. Personne ne se stresse de voir un mec du Team Holtzik Madar devant. Donc ça. C'est quelque chose qu'on peut jouer à notre avantage. En attendant que l'action se déclenche dans la course. Je vais vous parler un petit peu du parcours. Le parcours il est selon moi moins difficile que le parcours de la veille. Il y a plus de dénivelé positif au total. Le parcours est plus long. Il y a 110 km au lieu de 95. Mais franchement je l'ai trouvé moins difficile. Sur le papier il avait l'air plus dur avec 1600 mètres de dénivelé. Mais franchement. Je trouve que c'est un parcours où c'est plus facile de ratonner. Où c'est quand même plus simple de se cacher. Du coup c'est un parcours un peu chelou. Où j'ai eu du mal à prendre mes marques au début quoi. En plus de ça. Du fait des efforts de la veille du matin. J'avais mal aux jambes. Et du coup ce qui s'est passé. C'est que très vite il y a une échappée qui s'est formée. Elle a pris très vite beaucoup d'avance. Et à l'approche du deuxième tour. On a déjà écouté bien. Voilà le peloton. 37 secondes de retard au bout d'un tour. Je vous laisse imaginer. On ne prend même pas 10 bornes. Presque 40 secondes d'écart. Et ce qui est terrible pour l'équipe du maillot jaune. Alors nous on s'en fout complètement. Mais c'est qu'il y a tout le top 5 qui est dans cette échappée. Ils sont tous devant. Et l'équipe du maillot jaune ils sont derrière. Du coup ce qui va se passer. C'est que pendant les 10 prochains kilomètres. L'équipe du maillot jaune va visser. Mais visser de ouf. Garder le rythme. Pour pouvoir maintenir l'écart à quelque chose d'acceptable. Autour de la minute de retard. Ils vont vraiment visser. Franchement je ne vais pas voir le jour pendant 25 bornes du début. Alors déjà toute la partie où ils ont essayé de partir en échappée ça roulait vite. Après cette partie où ils ont vissé derrière l'échappée ça roulait vite. Et franchement là j'avais mal aux jambes. Je ne pouvais rien faire du tout. J'étais complètement asphyxié dans le peloton. On la regardait dans les roues. 300 watts ça montait vite. On ne voit pas ma fréquence cardiaque. Mais je peux vous dire que physiquement c'était dur. C'était dur de tenir dans ce peloton. Alors je n'avais pas envie d'abandonner. Mais je me disais je ne vais rien faire de cette course. Ça va être terrible. Et quelques kilomètres plus loin. Là on arrive au 34ème kilomètre. Subitement l'équipe du maillot jaune arrête de rouler. Les belges arrêtent de rouler. Net. Comme ça. Coucou. Tout le monde arrête de pédaler. Et là je me suis dit mais. Est-ce qu'au bout de 30 bornes ils auraient abandonné. Ou est-ce que c'est une manoeuvre. Alors dans ma tête je me suis dit. Peut-être qu'ils abandonnent. Parce qu'on a eu jusqu'à. Après dans les kilomètres qui ont suivi. Jusqu'à 2 minutes de retard. 2 minutes 30 de retard. Là je me suis dit. Mais ils vont laisser. Ils vont laisser filer le maillot jaune comme ça. Et bien. Vous aurez la réponse à cette question. Dans la suite de la vidéo. D'abord j'ai envie de vous montrer un truc. Super important ça. Je vais vous faire un petit cours. Sur une technique. Pour passer les boss. Quand vous voulez vous économiser. Et c'est pas moi qui vais vous le montrer. C'est mon coéquipier Baptiste. Qu'on voit là. A l'écran. On est au 44ème kilomètre. On approche. Du prochain passage de la boss. On va passer pour la cinquième fois. Sur cette boss. Et regardez. Regardez Baptiste. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va s'avancer dans le groupe. Il va profiter du fait qu'il ralentisse un petit peu. Donc on le voit bien sur la gauche de l'écran là. Il va se faufiler tranquillement. Sans effort. Avancer dans ce groupe. Pour se frayer un chemin. Et se positionner plutôt à l'avant du groupe. C'est toujours une bonne chose. De se positionner à l'avant du groupe. C'est toujours bon à faire. Et en particulier. Quand arrive une difficulté. C'est pour ça qu'à la télé par exemple. Vous entendez oui. Alors les commentateurs qui disent. Oui. Tout le monde veut remonter. A l'approche d'une boss. Pourquoi tout le monde veut remonter. A l'approche d'une boss. Vous allez comprendre. Ce que va faire Baptiste. Qui lui permet. De conserver de l'énergie. Même quand c'est difficile. Donc là on le voit. Il est toujours devant. Il est toujours devant. Il est probablement peut-être. 20 ou 30 positions devant moi. On le voit. Il est toujours devant. Et grâce. A cette avance. Qu'il a pris sur moi. En ayant fait quasiment. Aucun effort supplémentaire. Par rapport à ceux. Que j'ai produit moi. Ça va lui permettre. D'avoir une meilleure position. Et avec cette meilleure position. Vous allez voir. Ce qu'il va en faire. Dans la boss. C'est vraiment. Vraiment super smart. C'est le big brain move. Qui paraît pas comme ça. Mais qui permet. De garder des jambes. Notamment. Pour le final. Vous allez comprendre. Dans la suite de la vidéo. Donc là. On le voit pas encore Baptiste. Mais on va le voir bientôt. Apparaître à l'écran. Et regardez. Ça y est. Il est là. Sur la gauche. Enfin. Il est en plein milieu. Il pédale. Et on le voit tranquillement. Il pédale. Et là au moins. Je dois accélérer. Pour suivre le groupe. Lui. Il se laisse couler. Tranquillement. Je dis pas qu'il est à l'arrêt. Je dis pas qu'il arrête. De pédaler complètement. Et qu'il se repose. Mais il fournit un effort moindre. Par rapport au bien. Parce qu'il monte moins vite. En fait. Tout simplement. Et ça. Ça lui permet. D'économiser de l'énergie. Tout en restant. Dans le peloton. C'est à dire. Qu'il va démarrer la boss. En dixième position. Il va la terminer. En soixantième position. Et tout ça. Sans avoir besoin. De faire autant de watts. Que moi par exemple. C'est à dire que moi. Si je suis monté. A une moyenne. Je sais pas. Le 340 watts. Sur l'ensemble de la boss. Lui potentiellement. Il a mis 20 watts de moins. Ce qui lui permet. D'économiser ses jambes. Et d'en avoir plus pour la fin. D'avoir plus au moment où ça compte. Parce que là. On est que cinquième passage. De la boss. Franchement. On s'en fiche. De ce passage là. On est à deux minutes. De l'échapper. Il va rien se passer de grave. Tout ce qui importe. C'est dresser dans le groupe. J'espère que ce petit tuto. Vous a plu. Chez Team All Cycle. On n'a pas fini. De vous intéresser. Parce que. On vous a montré Baptiste. Il y a deux minutes. Et là. Je vais vous montrer Pierre. Pierre. Il en a assez. D'être dans ce foutu peloton. Il se passe rien. En gros. Depuis tout à l'heure. On roule pas du tout. On est à 28 km heure. Et Pierre. Il se dit. Franchement. Vu que personne ne veut faire la course. Moi. Je vais voir si je peux pas faire la course. Donc. On le voit là. Se porter à l'avant. On le voit avancer dans le groupe. Et ce qu'il va faire. C'est qu'il va sortir. Mais. Assez mollement. Regardez-le là-bas. Puis il part en danseuse. Mais tranquillement. Puis il voit que personne ne le suit. Donc. Il va regarder derrière lui. Et puis il va se dire. C'est pas vrai ça. Personne ne me suit. En fait. Là tout le monde se dit. Mais on est tellement loin mon gars. Que ça sert à rien. De vouloir monter un contre. Donc en fait. Ce qu'il va faire. C'il va essayer de tout le peloton. Regardez. On le voit. Comme ça. Il fait le guignol. Il harangue l'avant du peloton. En disant. Ouais. Venez. Genre en mode. Comme s'il était en train de les. Ouais. De les taunt. De les provoquer. Et je ferais ça assez marrant. Ça fait rigoler tout le monde autour de nous. Ils se sont dit. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec. A nous. A nous provoquer comme ça. Alors ça a pas duré longtemps. Evidemment. Parce que ça. Finalement. Il y a des mecs que ça intéressait. Où ils se sont dit. Bah pourquoi pas. Par exemple. Sacha Demaria à droite. Qui a tenté le coup. Julien Lédoune. Ancien pro. D'AG2R. Qui a le maillot à poids aujourd'hui. Qui lui aussi a décidé de lui emboîter le pas. Bon ça n'a rien donné. Puisque Pierre a été repris. Allez. Aux alentours du pied de la bosse. Donc là. On est au. Que je compte correctement. On arrive à 4 tours de l'arrivée. On est à peu près à 50 kilomètres. Euh. Du final. Donc c'est assez loin. C'est assez loin. Et moi je me dis. Franchement. Le peloton il roule plus. L'échappée à prendre l'avance. Moi je suis pas du tout marqué. Pour le général. Et dans ma tête je me dis. Si je montais une attaque. Du coup je lui pense très fort. Et je me dis. Hop. Et là j'attaque. Là je lance mon attaque. Je mets vraiment tout ce que j'ai. Je me dis. Peut-être qu'on va monter un contre. Avec ce contre. Peut-être qu'on monte sur l'échappée. Et franchement c'est cool. Parce que c'est quand même mieux. D'être deux. Que d'être tout seul. Ce coureur il s'appelle Dimitri Samokin. Et dans les boss. Il est fort. Regardez moi ça. Il va me dépasser. Parce que je pense que je roulais pas assez vite pour lui. Et là il va écraser les pédales. Dans la partie raide là. Et regarde derrière lui. Derrière lui. Il y a un coureur en chasse patate. Qui essaie de nous rejoindre. Mais Dimitri il s'en fout. Dimitri il est là pour rouler. Il écrase les pédales. Il en a rien à faire. Euh. Je crois que là dans sa tête. Il est. Il est. Ce qui l'intéresse. C'est de. D'aller le plus vite possible en haut. Je pense que. Il pense pas. Au monde qu'il y a autour de lui. Il s'en fout. Il y va. Et. Il me met un gros écart. Il me regarde. Il se dit. Je vais le faire péter. Je pense qu'il est en train de se dire. Qu'il va me faire péter. Je sais pas si c'est une bonne tactique. Une bonne approche tactique. Parce que derrière. Bah le mec. Qui était derrière nous. Qui aurait pu nous aider. A remonter sur l'échappée à trois. Bah. Dimitri l'a navré. Moi je me prends un énorme écart. Et là je suis à bloc. Là je suis vraiment à fond. Parce que j'ai lancé mon attaque. J'essaie de suivre Dimitri. Et là. Il m'a mis un gros écart. Mais dans ma tête. Je me dis. Mais si jamais. Je lâche sa roue. Mais c'est ridicule. C'est vraiment l'attaque boomerang. Complètement stupide. J'essaie d'attaquer dans la boss. Et ça marche pas. Du coup je me dis. Bah il faut absolument. Soit que je lui inspire pitié. Pour qu'il m'attende. Soit. Ou qu'il comprenne que ça peut être intéressant. Que je sois avec lui. Soit que je me dépouille de dingue. Et pour pouvoir remonter. Donc je fais les deux. En même temps. Je compte sur sa pitié. Et je me dépouille de dingue. Et je remonte. Dans sa roue. Fort heureusement. Au moment où on arrive à la banderole. Du meilleur grimpeur. J'arrive à remonter dans la roue. Je pense qu'il m'a attendu. Il y a eu les deux. Je me suis dépouillé. Et il m'a attendu. Et à partir de cet instant. On va se regarder. On va collaborer. Pour essayer de remonter. Sur l'échappée. Le plus vite possible. Parce que là l'enjeu en fait. C'est que si on reste trop longtemps. En chasse-pasade comme ça. On risque de se cramer. Et de jamais remonter. Donc il faut vraiment. Rouler. Vite. Le maître homo. Quand t'es en contre. Comme ça. En particulier. Quand t'es en contre à 2. Et que t'as pas une autonomie de ouf. C'est de rouler. Vite. Donc. Là on va essayer de rouler. Le plus vite possible. A 2. On sait pas du tout. Quelle est la distance à l'échapper. Dans ma tête. Pour moi. Ils sont à 2 minutes 30. Donc. Si jamais on remonte sur eux. Mais c'est miraculeux. Il reste en plus. Parce que. Si on reste 5 ans de bain. En chasse-pasade. Ça va être une souffrance absolue. Si on arrive à remonter. Sur l'échappée. Ça va être la gloire. Absolue. Jusqu'à la fin des siècles. Parce que. Ça veut dire. Qu'on remonte sur une échappée. De 12-13 mecs. Et on fait ça. A 2. Ça c'est vraiment. Le coup de maître de ouf. Et on va rouler. On va essayer de mettre. Toutes les chances. De notre côté. Dans la descente. Du mont tortue. A 14% de pente négative. On va prendre jusqu'à. 86 km heure. 86 km heure. 87 même. Km heure. On a vraiment. Vraiment. Pas eu frais aux yeux. Sur cette tentative de contre. On a roulé. Comme on a pu. Très franchement. Dimitri. Je pense que. A beaucoup d'égards. Il était un peu au dessus. C'était dur. C'était dur. De rouler avec lui. Mais quand on a commencé. A comprendre. Que l'échappée. Etait pas si loin. Parce qu'à ce moment là. Les mecs de l'échappée. Ils ne roulent plus du tout. Ils ne roulent plus. Là franchement. Ils ne roulent plus. Les uns pour les autres. Et du coup. On a commencé à comprendre. Qu'on reprenait. Beaucoup beaucoup de temps. Sur cette échappée. Derrière nous. La voiture de la groupama. Que vous venez de voir. C'est la voiture. Dans laquelle se trouve. Martial Gaillant. Qui a donné son nom à l'épreuve. Et à chaque fois. Qui nous. Qui passait à côté de nous. Il nous disait. Alors là les gars. Vous avez repris 20 secondes. Vous avez repris 30 secondes. Vous avez repris 40 secondes. Vous avez repris 50 secondes. Il nous motive. Il nous motive. Parce qu'il sait que c'est possible. Il sait que c'est possible. Parce que nous. On roule comme des fous. Un retard énorme. Et devant nous. Là regardez bien. Devant nous. Dans l'espèce de cuvette qu'il y a là. On commence à voir la file des voitures. Qui est la file des voitures du directeur sportif. Qui sont derrière les échappées. Donc ce que ça veut dire. Quand on voit ce qu'on voit là. C'est que l'échappée est très proche. A ce moment là. A ce moment là de la course. On est au 70ème kilomètre. On est à 30 secondes de l'échappée. Ça reste encore beaucoup. Mais on arrive au niveau de la bosse. Et si jamais. Ils font la bosse pas vite. Et que nous on décide de la faire. A bon rythme. Bah je peux vous dire. Il y a moyen qu'on remonte sur l'échappée. Sauf que là on arrive. A l'endroit de prédilection de Dimitri. Et moi je me dis. Faut mesurer quand même. Faut mesurer. Faut doser. Si jamais il me fait la bosse aussi vite. Que sur le tour précédent. Je suis mort. Du coup j'ai essayé de me mettre devant. Pour temporiser. Pour monter à mon rythme. Mais Dimitri. Ça va pas le contenter. Il va vite me faire comprendre qu'il trouve que ça roule pas assez vite. Du coup. Il va mettre le rythme. Il va remettre le rythme dans les parties les plus raides. Et là. Là en fait. Il me fait le même coup que sur le tour précédent. Il me. Il écrase les pédales. En mode. Genre j'en ai rien à cirer que tu sois là ou pas. Ça m'est égal. Et là moi je commence à craquer. Mais genre dans la tête. Je me dis. Mais il est beaucoup trop fort. Je vais jamais y arriver. Là on voit mes watts qui font 200 watts. Tu sens. Tes jambes elles sont en train de lâcher. Elles sont en train de te dire fuck. Et là devant nous. Regardez. Regardez devant nous. C'est l'échappée. Ils sont juste là. Ils sont vraiment juste là. On est à 20 secondes de l'échappée. Mais on a que dalle. Dimitri voit ça. Il se dit. Franchement. Nicolas je m'en fous. J'y vais. Moi je veux remonter. Moi je veux revenir sur eux. Là on est en train de ramasser les morts un petit peu là. Sauf que moi je suis complètement sec. Je suis complètement sec. Je suis pas capable de refaire cet effort. Refaire l'effort que j'ai fait au tour précédent. Mais je suis pas capable de le reproduire. Encore moins. Si je suis détaché. Encore moins. Si j'ai pas de motivation externe. Qu'ils aient de garder la roue de Dimitri devant moi. Et de pas en décoller quoi. Donc là à ce moment là. Franchement je suis en train de craquer. Complet. Alors j'ai plus de watts. Il me reste que sweet spot quoi. 300 watts. Seuil. Là c'est dur. C'est dur. Parce que après les efforts consentis. Puis l'espoir aussi. Que j'ai nourri. Que je vous ai fait nourrir aussi dans cette vidéo. Bah l'attaque. La tentative de contre. Qui aurait pu se solder par une réussite. On était très proche. Enfin j'étais très proche. Dimitri il est remonté. Dimitri il est revenu. Mais moi. Voilà je craque. Je me fais lâcher par mon camarade d'échappée. Dans la bosse. Et je suis repris. Parce que je pense être un groupe de contre. Au début. Mais qui en fait s'avère. Regardez bien. Être la totalité du peloton. Donc là. A ce moment là. On est. A peu près. 15 kilomètres plus loin. Et tout est à refaire pour moi. Tout est à refaire pour moi. Je suis de retour avec mes coquipiers. Je vais pouvoir les aider. Mais. Voilà. Retour à la case départ. Situation de course. Échappé d'une quinzaine de coureurs. Peloton. Groupé. Et d'ici quelques kilomètres. Les belges vont se remettre à rouler. Mais quand je vous dis qu'ils vont se remettre à rouler. Ils vont se remettre à visser. Mais. De malade. On va être en file indienne. Pendant 20 bornes. Jusqu'à arriver. A la fin de l'avant dernier tour. Donc on va arriver bientôt à la cloche. Les belges vont visser sur le plat. Ils vont visser dans la bosse. Et. Pile à cet endroit. Ils vont revenir. Sur l'échappé. Donc là. En fait. On est peloton groupé. Et il va se produire un truc de ouf. Ça va accélérer tellement fort. Que l'avant du groupe va se désagréger. Vous allez voir. Regardez. Hop. Il y a quasiment un trou devant là. Donc là. Ma responsabilité. C'est vraiment. De ramener mes coquipiers. Qui sont dans ma roue. Vers l'avant. De mon groupe. Pour leur permettre de faire le jump. Parce que. À ce moment là. De la course. Je suis le mec le mieux positionné. En tout cas. Celui qui est le plus en mesure. De ramener mes coéquipiers. Sur l'avant. Du groupe. Qui est en train de se barrer. Là en fait. Là en gros. Si jamais je ne fais rien. Si on ne fait rien. Et bien. Il y a un contre. Un nouveau contre. Enfin pardon. Une nouvelle échappée. Qui va se former. Et on ne sera pas dedans. Encore une fois. Donc là. Franchement. Il faut absolument. Se mettre à la planche. Faire le travail. Pour ramener tout le monde là dessus. Parce que. Déjà moi. J'ai envie de participer. Un petit peu à l'action. Et aussi. Derrière moi. J'ai la solidité. De mes coéquipiers. Qui ont besoin. De cet effort. Que je suis en train de fournir. Pour pouvoir. Rester dans le jeu. Rester dans le game. Et. Ça leur permet aussi. De ne pas avoir à faire. Cet effort que je suis en train de faire. Là. Je pense à Baptiste. Qui est un vrai finisseur. Je me dis. Mais. Si jamais. J'arrive à l'amener. Là. Où. Il doit être. Pour le tout dernier tour. Peut-être bien. Qu'on peut obtenir un bon résultat. Sur cette étape. Pas sûr. Qu'il ait vraiment besoin de moi. Mais à ce moment là. Je m'arrache complètement. Je fais l'effort. De la course. Pour boucher ce trou. Pour empêcher. Que cette nouvelle échappée. Parte sans nous. Sans moi. Sans mes potos. Et pour ça. Vraiment. C'est l'effort de la course. Pour moi. Là. Je souffre le martyr. On est tous. À fond. Et vraiment. Je pense qu'on est tous à fond. On va voir des gueules de coureur. Tout à l'heure. Vous allez voir. On est vraiment tous à bloc. C'est pas fini en plus. Parce qu'il y a encore une partie un peu montante. Avant l'arrivée. Ainsi qu'après l'arrivée. Et c'est dur comme tout. Mais vraiment là. On a mal. On a la douleur. Qui part des doigts de pied. Qui va jusqu'au haut de la tête. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Là derrière. Ça hurle. Je pense qu'intérieurement. Dans la tête de ces coureurs. Il y a vraiment un hurlement primal. C'est vraiment super dur. Mais on sait tous. Qu'il reste qu'un tour. Qu'il reste qu'un tour. Et peut-être bien. Qu'on va pouvoir participer. A une attaque. Pour ravir la gagne. Ou bien au sprint. Pour la victoire. Et ça. Je pense que ça nous motive tous. C'est pour ça aussi. Qu'on arrive à passer. Outre cette douleur. Globale. Tellement. Tellement. Indescriptible. Je veux dire. À ce moment là. On est tous. Je vous montre. Je ne vous fais pas écouter. Ma voix. Mais on m'entend faire. C'est vraiment. Insupportable. Je pense qu'à ce moment là. De la course. On est tous. Complètement. À fond. Je pense qu'on a le. On a le. Le pain-o-meter. À bloc. On ne peut pas faire. Plus que ça. Regardez là. Les visages. Je ne vous les décris même pas. Je ne vous les décris même pas. On est tous. Dans une souffrance extrême. On essaie de reprendre nos esprits. C'est dur. On sait qu'on va recommencer. Au tour suivant. Et on se prépare. On se prépare. Un. Qui se prépare bien. A cette dernière ascension. A cette dernière montée. C'est Baptiste. Regardez. Il est là. Il est juste là. Il est en bleu clair. C'est lui. Il est en train de se détendre. Et là. Je pense qu'il est dans sa tête. Il y a le logiciel. Il y a le logiciel. Du coursier. Le logiciel de l'expérience. Qui est en train de tourner à fond. Où il se dit. Bah là. En fait. En gros. On est en train d'arriver groupé. Et si on arrive groupé. C'est là que je peux tirer mon épingle du jeu. Baptiste un finisseur. Vous l'avez vu. Gagner. À crise du démo. Il sait se placer. Il a une bonne pointe de vitesse. Il passe les boss aussi. Et là. Il faut s'imaginer que dans sa tête. Il est en train de. De reconstituer les forces. Pour participer. Au final. À l'emballement. Au moment où. Bah. Il faut qu'il se rappelle. Ok. Qu'est-ce que je dois faire. À quel endroit je dois me trouver. Où est-ce qu'il faut démarrer. Qu'est-ce que je me rappelle. De la configuration. De l'arrivée. Voilà. Il y a tout ça dans sa tête. Tout ça. Il s'y prépare. Dans ma tête à moi. Il y a. Il y a. Il y a de la bouillie. En fait. Il y a de la. Elle est en bouillie. Ma tête là. J'ai plus rien. Je suis en mode. Genre. Laissez-moi sortir. Laissez-moi survivre. S'il vous plaît. Du coup. Je vais essayer. De m'accrocher. De m'accrocher au maximum. Voilà. Je vois que ça s'emballe fort. C'est le maillot jaune carrément. Qui mène. L'assaut. C'est un truc de fou. Cette équipe. Belge. Van Mussel. Nous aura. Plié. Tous les week-ends. Jusqu'à ce que ce soit le maillot jaune. Qui fasse la dernière montée. C'est quand même audacieux. En gros. S'il s'arrivait groupé. Il avait gagné la course. Il avait plus d'une minute d'avance. Grâce au contre la montre. Mais. Franchement. Le fait de faire faire la bosse. Au maillot jaune. Sur la fin. Si c'est pas. Une démonstration de puissance. Je sais pas ce que c'est. Donc là. En revanche. En matière de démonstration de puissance. Je suis pas tellement. Et là. Je comprends. Que je suis détaché du groupe. Et je me dis. Bon. En fait. Hop. Adienne que pourra. J'aurai la place que j'aurai. Je vais essayer de m'amener. Bon an. Mal an. Claudiquant. Jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à ce que je puisse. Enfin. Me défaire. De cette douleur. Que je traîne. Depuis. Le début de ce tour. En question. Et voilà. A l'arrivée. Ça y est. C'est bon. Je suis détaché du groupe. J'arrive. A la 41ème place. Ou un truc comme ça. Un peu détaché du peloton. Mais pas si loin que ça. Ce qui me permet. D'accrocher la 19ème position. Au classement général. Mais le vrai cadeau. De cette journée. Sur la 3ème étape. De la Marcel Gaillon. C'est juste après. Si par malheur. Vous l'aviez manqué. Je vous annonce. Que c'est Baptiste. Qui accroche la 2ème place. Sur cette 3ème étape. On est super content. Je vous envoie le débrief. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Ah yes. Ouais. Il y a un moyen à la Wassam. Les gars. Ouais. Faudra envoyer moi aussi. Quel que soit. Bien. Merci. Franchement. On a la vidéo de toi qui fait 2. C'est incroyable. Ouais. Y a tout le monde. C'est moi. Tu ne peux pas la confirmer. Mais mon téléphone. Je ne peux la faire. Je ne peux rien. On a perdu hier. Bah ça rattrape bien en vrai. Un podium. C'est vachement bien. Javier. T'es vraiment une machine aussi. Ouais. Comment t'as compté à jouer le top 20. Franchement c'est fou quoi. Après le top 20 quand c'est rien. Non mais t'es dans le groupe pour la gaine quoi. Je veux dire. C'est super. C'est génial. Et l'ascenseur émotionnel. Bah ouais. Parce que t'as pris l'écran un peu à la cloche. Juste avant. A deux tours. T'as vraiment bien mec. Bravo mec. T'es fort maintenant. T'es fort mec. Mais tiens il va y aller. C'est la loup. Ah la la. C'est pas mal hein. Ouh. Si tu fais le moment à l'après-course. C'est le casse d'al. Chambon, fromage. Chambon. Chambon. On mange tous là. Ça ne servait pas à mourir de faim. Allez Nicolas change quoi. Non non. Attends je pars à la caméra là. Je fais la pub pour les autres. Bon. Bah. Les gars. C'était une course de taré. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude. Si est-ce qu'on se recoise ici même. Sur la route. Ou sur les réseaux. Je vous dis. Allez. Ciao. C'est moi j'ai fini d'heure de bouffer.